Quentin Witt, ça passe dans les cinq dernières minutes. Il a tout fallu ce soir pour arriver à battre cette belle équipe de Soyangoulet. Il a tout fallu, il a fallu s'arracher sur la fin, il a fallu jouer avec les tripes et mettre beaucoup à la faute. Ils se sont accrochés, j'avais prévenu à la mise en place que c'était une équipe qui avait beaucoup de cœur, c'est une équipe que je connais par cœur. J'avais prévenu qu'ils avaient beaucoup de cœur, qu'ils ne lâcheraient rien, qu'ils se battraient jusqu'au bout et c'est ce qu'ils ont fait. Et nous, on a réussi, on a réussi, sur la fin du mois on s'est fait peur, on s'est fait très très peur et sur la fin du match on a réussi à passer devant, à gagner. Il n'y a que ça qu'on va retenir, l'état d'esprit qu'on a eu sur la fin, on s'est accrochés, on n'a rien lâché, on a réussi à les mettre à la faute, on leur a fait prendre des cartons parce qu'ils commençaient à se subir et on gagne et aujourd'hui c'est la seule chose qu'on va retenir, c'est la victoire. Comment expliquer, vous n'étiez pas sur le terrain en début de match, comment on a eu autant de mal à rentrer dans cette rencontre ? Parce qu'Angoulême, ils ont joué crânement leur chance, nous on joue avec la peur au ventre parce qu'on est dans l'obligation de gagner. C'est un peu exactement le même match au niveau de la philosophie du match, au niveau de comment on a reçu Massy. On était sur une très mauvaise dynamique, match nul à la maison contre Vannes, défaite à Rouen, défaite à au Vieux-Nord et on était en train de replonger, il fallait relever la tête et on est encore une équipe malade, encore un peu en souffrance en termes de confiance, en termes d'automatisme et j'espère que voilà, ces quatre points, cette victoire à l'arraché, ça va faire mourir quelque chose, que les vacances vont faire le plus grand bien à tout le monde pour régénérer les corps et les esprits et qu'on va revenir avec la banane et plein de fraîcheur pour attaquer cette deuxième partie de championnat qui s'annonce très très compliquée. Est-ce que tu pourrais dire que dans les cinq dernières minutes, vous étiez en transe carrément ? Ah oui, on était excités. De toute façon, je vis pour ça aussi, donc c'est cette excitation, cette envie de dominer l'adversaire, de gagner et puis à la fin voilà, on sentait qu'il y avait une sorte d'émulation qui se faisait dans le groupe. Angoulême, ils étaient à la faute, ils prenaient des cartons et on a réussi à gagner, mais c'est malheureux d'attendre la soixante-quinzième minute pour s'énerver. J'espère quand même qu'avec l'expérience qu'on a dans cette équipe, on est en capacité de se rendre les matchs un peu plus faciles. Surtout que tu prends le dernier ballon en touche sur le mode décisif, je crois, alors que tout le match, vous avez été en difficulté totale sur le secteur. Eh, je vous dis, on s'est embrouillés, parce que c'est Angoulême, ils ont contré, je crois, un ballon en l'air à deux mains, le reste, ils nous ont un peu embrouillés, mais c'est nous qui... On est fébrile, on est fébrile terriblement et il suffisait de faire des choses très simples. Moi, je suis rentré, je n'ai pas fait des choses extraordinaires. J'ai fait des choses très simples, j'ai annoncé sur moi en attention. Après, en plus, ils avaient pris des cartons, j'ai annoncé dans la zone faible et puis après, c'est pareil, on a fait un ballon porté. Tous les trois quarts, ils sont venus. On prend un mi-temps, on avançait de ballon porté, les trois quarts, ils ne venaient pas. Deuxième mi-temps, l'état d'esprit, il a soutenu, surtout sur la fin du match. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Il n'y a que ça à retenir. Ça vous permet quand même de passer des vacances de Noël un petit peu, je dirais, de meilleure qualité quand même avec cette victoire ce soir ? Ouais, ça va nous permettre, comme je vous l'ai dit, de prendre un petit bol d'air, de partir en vacances avec un sentiment de partir sur une victoire. Parce que si on était parti sur une défaite, ça aurait été la soupe à la grimace toutes les fêtes. Donc là, au moins, on part sur une victoire. On va pouvoir revenir début 2023 avec un déplacement à Biarritz avec beaucoup d'appétit et pour vouloir en découdre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Même si aujourd'hui, je le redis, en Goulême, il y a une équipe qui joue avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Je les connais par cœur. Je sais qu'ils vont faire chier beaucoup de monde. Mais voilà, nous, on ne peut pas se satisfaire de ça. Ce n'est pas possible. Tu les as trouvé comment, justement, tes anciens partenaires ? Parce que la plupart qui étaient sur le prêt, tu les connaissais. Tu as trouvé qu'il y avait une progression ? Tu as trouvé qu'il y avait des envies ? C'est une équipe qui est accrocheuse. C'est une équipe qui est accrocheuse. Ils ne lâchent rien. Ils jouent crânement leurs chances. Et ils ont raison. C'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Il leur manque un peu de constance dans le match pour éviter de subir quand nous, on a commencé à réinverser la tendance. Peut-être un peu plus de joueurs au pied d'occupation qui s'exposent un peu moins chez eux. Mais je suis sûr qu'ils sont sur la bonne voie. Ils vont se battre et de toute façon, ça va être serré jusqu'à la dernière journée. Donc, moi, je leur souhaite bon chemin. On se reverra fin février à Chanzy. Et nous, par contre, je me souhaite de bien reposer les corps et les esprits. Et de revenir avec beaucoup d'énergie, beaucoup de smile, beaucoup de bananes pour attaquer ces 15 prochains matchs qui vont être très faciles. J'ai envie de me reposer, mais j'ai hâte quand même d'y être. Vous pouvez mener jusqu'à la soixante-quinzième minute et qu'on joue pratiquement sa tête sur ce match. Mal ? Non, avec beaucoup de crispations, de frustrations parce qu'on a vu, les garçons sont en capacité de faire des très très belles choses, des très très bonnes choses. Il a fallu se retrouver dans une situation catastrophique, très inconfortable pour réagir et pour aller chercher cette victoire, enlever le bonus à Angoulême. Donc non, ouais, c'est stressant. Ce ne sont pas des matchs que j'aime à vivre. Ce que j'ai dit aux garçons, non, je n'ai pas pris le plaisir. Et alors qu'on a gagné le match, on devrait être heureux, content, on est juste soulagé. Non, je veux qu'il y ait de la vie, je veux qu'il y ait de la joie. Je veux qu'on soit heureux de gagner. Donc il ne faut pas attendre d'avoir le couteau sous la gorge pour jouer. Il faut s'envoyer, jouer à fond. Le contexte, on savait, on était 15e avant le match et on sauvait le 14e. Mais ce n'est pas en jouant aux petits bras, ce n'est pas en étant fébrile, ce n'est pas en étant pleureux qu'on sortira notre position. Il faut assumer, on est des grands garçons, il faut qu'on joue. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Il ne faut pas déjouer, il faut être sûr de son rugby. Les garçons travaillent dur à l'entraînement. Les entraînements sont de qualité. Il y a des garçons investis. Mais maintenant, il faut confirmer lequel. Et selon toi, on passe à côté de la première mi-temps et pourquoi ? La fébrilité, on a senti l'échauffement. Dès l'échauffement, dès l'échauffement, parce que toute la semaine, même si nous on l'avait dit, c'était un match important avec de l'enjeu, mais il ne fallait pas que ça nous annule. Il fallait être conscient de la situation, mais il fallait jouer au rugby. Mais les supporters, la ville, les médias, les journalistes, l'ont dit que c'était un match vraiment en jeu. Et donc, inconsciemment, je pense, les garçons étaient sous forte pression et on l'a senti à l'échauffement. C'était appliqué, mais il n'y avait pas la niaque, il n'y avait pas la grinta. Et résultat, là, on fait une entame très fébrile. Le Boulême joue très bien le coup, ils nous mettent de suite sous pression, on se retrouve mené de 10 à 0. On a couru au score pendant toute la mi-temps. On rentre à la mi-temps avec un point de retard. Et puis, la deuxième mi-temps, on n'est pas propre, on n'est pas précis, on n'est pas appliqué, on est indiscipliné. Résultat, voilà, il a fallu, en fin de match, avoir peur de perdre, avoir peur de mourir pour réagir et aller chercher cette victoire. C'est la scant survie, la scant survie ? Je pense, très clairement, je pense, oui. Je pense que quand tu vois que la scant survie, une rébellion, tu l'appelles comme tu veux, tu vois. Mais quand tu prends conscience de la situation, tu dis, merde, on va se cracher, quoi. Et donc là, les garçons, ben, voilà, ils se sont repris. Si on avait fait les mêmes ballons portés en fin de match qu'en premier mi-temps, ce serait facilité de match. Sauf qu'en premier mi-temps, on est fébrile, on n'est pas appliqué, on n'est pas ensemble. L'excès de pénalité, il est largement mérité. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ce ballon porté, on le fasse dès la première opportunité qu'on a. Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a su corriger le tir et qu'à un moment donné, quand il a fallu appuyer, on a su appuyer, on a pu appuyer. Donc il faut retenir ça aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est quoi ? C'est une sorte de sacrifice collectif aussi ? Je pense que c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience et on avait parlé aussi sur le caractère. À un moment, c'est de ne pas accepter son sort, c'est de se rebeller. C'est de montrer ce qu'on a au fond de soi. Et là, aujourd'hui, le groupe, à un moment donné, a pris conscience qu'il fallait réagir. Ils ont réagi ensemble parce qu'on était mené de 12 à 16 à un moment et on finit par rainer le match 25 à 19. Donc c'est qu'à un moment donné, tu vas marquer 13 points. Tu marques 3 essais à 1 et tu as peur de le perdre. Non, tu ne dois jamais avoir peur de le perdre. Tu dois t'imposer, imposer ton rugby, jouer ce match à front. Je ne dis pas libérer des contractés, mais en étant sûr de tes efforts, sûr de ton rugby, sur ce qu'on avait préparé toute la semaine en amont, il faut le jouer. Il faut le jouer. Après, je suis conscient aussi de la situation, que les garçons sous pression. Il y a eu des défaites à domicile qui ont été difficiles à encaisser. Mais voilà, maintenant, il faut avancer. J'ai l'attention de son rugby. Et ces 5 derniers minutes, justement, un peu de folie, elle a été amenée aussi par l'entrée de Ralph Sanchez. Alors, il a une saison pas très facile non plus dans le temps de tout ça. Et lui aussi, je reviens sur le mot sacrifice. Il s'est sacrifié deux fois, quoi. Il s'est tué deux fois, et c'est lui qui n'a pas avancé, et du coup, qui a donné un peu de folie au match. Oui, oui, tout à fait. Bon, malheureusement, Ralph sort sur une commotion, donc on ne demande pas un sacrifice d'aller jusqu'au sens propre du terme. Non, non. Il s'envoyait. Il a amené cette grinta qui nous a manqué, cette pêche, cet engagement qui nous a manqué en début de match, où on a senti les garçons au fébri. C'est pas que les garçons qui étaient en début de match n'étaient pas en capacité de le faire. Ils auraient pu le faire comme Ralph l'a fait à la fin. Mais tout le monde s'est regardé, il n'y a pas eu de déclencheur. Voilà, on a été un peu dans la retenue. Non, il faut. Ralph, quand il est rentré, il n'a pas été dans la retenue. Il s'est engagé, il s'est livré, il a foncé. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Un match, ça dure 80 minutes. Voilà, vu notre situation, on n'a pas le temps de faire des calculs. Il faut s'envoyer. Il faut s'envoyer fort. Des erreurs, tout le monde en fait. Tout le monde en commet. Mais si tout le monde s'y met pour les rattraper, on l'a vu encore ce soir, on peut rattraper les coups de très très long. Et quand on décide de le faire, on peut faire des super choses. Il y a des trucs qui sont capables. On est capables de produire du jeu, on est capables de défendre fort, on est capables d'être conquérant en conquête, on est capables d'être disciplinés. Et puis quand on n'est pas ensemble, quand on attend que l'autre fasse, on est fébrile et donc on s'expose. Donc on n'est pas bon en conquête, on est indisciplinés, on ne produit rien, on joue à l'envers. Voilà, donc on perd notre vie. Tu parles de conquête, justement. C'est paradoxal. La touche était assez catextimique à part à la fin. Et la mêlée, par contre, a été un révolte d'air avec... À un moment donné aussi, on a été pénalisé une deux fois, je crois, à un moment donné, et puis on s'est repris. Mais tu te reprends en conquête. À un moment donné, tu es pénalisé, tu es en difficulté. Mais notre défense sur ballon porté, à un moment donné, on est sous très grosse pression proche de notre ligne. Et puis on se révolte, on se rebelle, et on reprend l'ascendant, on arrive à les contrer, on récupère le ballon. Mêlée pour nous, pénalité pour nous. Voilà, on repart dans leur camp, de nouveau pénalité pour nous. Il faut être complet, engagé et sûr de son lui dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Parce qu'on est capable de faire des très belles choses. Pour être un peu plus précis sur la mêlée, Myriam Burdi, ça fait quelque chose de chaque... Il fait vraiment des gros dommages en mêlée. Il a trouvé un truc cette saison ? Non, après, Myriam a fait des belles perfs. Il n'y a rien à dire. C'est le collectif, tu vois. Il est actuellement le pilier droit titulaire. Malheureusement, Victor Laval était malade. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Kevin Yaméago l'a remplacé. Et c'est Kevin qui fait gagner la dernière mêlée. C'est lui qui est à droite. On est très concurrent sur cette dernière mêlée. Donc, Myriam, oui, mais comme tout le bon pilier droit, c'est qu'il a un collectif fort derrière. C'est que l'ensemble du pack a décidé à un moment donné de le faire avancer, de nous faire avancer. Donc, bravo à lui, bravo au garçon. Quand il vole, il peut faire des choses douceuses.